Bonjour et merci à toutes et à tous de votre présence en ligne à l'occasion de cette réunion annuelle d'Arkea IS pour cette année 2023. Pendant un peu plus d'une heure, les experts d'Arkea IS, de Fédéral Finance Gestion et de Shell Surprince Gestion vont partager avec vous leurs analyses, leurs plus fortes convictions de marché également dans le contexte qu'on connaît et qu'on va décrire bien sûr assez incertain pour dire le moins, des convictions qui porteront sur les marchés obligataires, les marchés actions, les marchés d'immobilier également bien sûr avec une dimension ESG qui est structurante depuis longtemps désormais. Pour l'ensemble de ces classes d'actifs, sachez également qu'un outil de conversation, un chat vous permettra de poser vos questions venant de l'audience à l'issue des différentes tables rondes qui vont suivre d'ici quelques minutes. N'hésitez pas donc à soumettre vos interrogations et vos questions. On prendra quelques minutes à chaque fois pour pouvoir répondre au maximum de questions à l'issue des différents thèmes et des différentes expertises qui seront développées pendant une heure et quart environ. Sachez enfin qu'un grand témoin sera avec nous en fin de réunion pour conclure cet événement. Il ne sera pas physiquement présent en studio avec nous, il sera plutôt du côté de la baie de Lorient à la barre de son nouvel IMOCA. Si je peux vous donner un indice qui peut vous éclairer peut-être sur le profil de ce grand témoin qu'on retrouvera donc d'ici une heure. Voilà donc pour l'ouverture de cette session et de cette réunion annuelle Arke AIS 2023. Et c'est le président du directoire d'Arke AIS, bien sûr François Deltour, qui est à mes côtés pour ouvrir cet événement. François, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup. On va faire un peu avec vous le bilan, les enseignements de 2022. Mais tout d'abord, en quelques mots, qu'est-ce qui définit l'ADN, le positionnement d'Arke AIS aujourd'hui dans l'industrie de la gestion d'actifs en France ? Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, Arke AIS rassemble dans un modèle multiboutique les expertises en gestion d'actifs et en banque privée du crédit mutuel Arke A. Arke AIS, en fait, ce sont sept marques reconnues dans les métiers de la gestion d'actifs, de la banque privée, avec un ensemble d'expertises complémentaires. On a des entités qui partagent certaines fonctions, certaines ressources, là où ça permet de créer plus de valeur ou d'optimiser certaines activités au bénéfice de nos clients et de nos partenaires distributeurs. Alors aujourd'hui, on va parler, vous l'avez dit, des expertises, des solutions de trois sociétés de gestion. Fédéral Finance Gestion, qui déploie de nombreuses expertises avec un prisme ESG très important autour de trois métiers. La gestion institutionnelle sous contrainte, des fonds monétaires, des fonds obligataires, investment grade et puis des mandats. D'autre part, une gestion structurée de solutions quantitatives, de solutions thématiques. Et puis enfin, tout ce qui est autour de la multigestion et de la gestion pilotée. Deuxième entité, Shell Shore Prince Gestion, qui est notre boutique d'alpha de conditions avec une large gamme de produits dans des classes d'actifs cotées et non cotées. Et puis enfin, la troisième, Arkea RIM, la dernière née, société de gestion de fonds immobiliers. Qui marque c'est un an, c'est ça, en 2023 ? Il va tout à fait marquer c'est un an le mois prochain. Qu'est-ce qui restera de l'année 2022, de votre perspective ? Ce sera bien sûr une année pour les livres d'histoire, comme on dit, qui aura été marquante à de nombreux égards, pour dire le moins, pour l'ensemble de l'industrie de la gestion d'actifs mondiale. Quel bilan et quel retour d'expérience vous faites de cette année 2022, François ? 2022 a été effectivement une année, sur un point de vue boursier, qui a été vraiment une des années les plus complexes. Si on revient un petit peu en arrière, on avait 2019, 2020, 2021, trois années qui étaient globalement très bonnes pour le secteur de la gestion d'actifs et donc pour l'épargne de nos clients. Si on fait exception du petit Corona crash de mars 2020, on avait des marchés actions régulièrement haussiers et nous avons vécu finalement une continuité sur les taux, même si on était, c'est vrai, dans un univers durablement négatif. Alors 2022, ça a été très différent. Je pense que ça a été très différent pour deux raisons principales, deux phénomènes majeurs. Le premier, on en a déjà beaucoup parlé, c'est la baisse importante sur le marché des taux, avec des obligations mondiales qui ont perdu en moyenne 15% de leur valeur. Mais ce n'est pas ce chiffre de 15% qui est le plus important. Le plus important, c'est finalement la rapidité avec laquelle on a connu cette baisse. En six mois, juste pour donner une petite perspective, en six mois, c'est à peu près dix ans de performance des marchés obligataires qui ont été annulés. Donc c'est extrêmement brutal. Et puis le deuxième élément, c'est le fait qu'en plus de ce choc sur les taux, on a eu un choc sur les marchés actions, là aussi un choc extrêmement important. Donc on peut dire, en quelque sorte, je pense que ce qu'on pourrait appeler les horloges de l'investissement, ça a été brusquement remis à l'heure en 2022. Et ça laisse augurer l'avènement d'un nouveau cycle de marché qui, à mon avis, va être très différent de ce qu'on a pu vivre ces dix dernières années. Alors maintenant, si on regarde devant nous, je pense qu'en tant qu'investisseur, si on oublie 2022, mais si on regarde juste où est-ce qu'on en est aujourd'hui, finalement, on peut être plutôt satisfait parce que 2022, on peut le voir comme une sorte de normalisation des valeurs de marché et une restauration d'un rendement obligataire qu'on n'avait plus depuis de nombreuses années. On va parler dans quelques instants, effectivement, des opportunités qui se sont ouvertes dans ce contexte de marché redéfini, pour dire les choses. François, en termes de performance des sociétés de gestion que vous supervisez, des gammes de produits d'investissement que vous supervisez, quel bilan vous tirez de l'année 2022 ? Le contexte a été compliqué, je viens de le dire. L'année a été bonne pour les différentes entités d'Ark et AIS l'année dernière. À fin 2022, nos encours s'élèvent à un peu plus de 65 milliards d'euros. À fin février, ils ont redépassé la barre des 67. Et puis surtout, nos encours sous gestion, fin 2022, hors monétaire, ont été stables par rapport à fin 2022. Et ça, c'est très important, très intéressant, quand on compare à la concurrence et quand on sait que les fonds OPC de droit français, l'année dernière, ont vu leurs encours baisser d'à peu près 8%. Cela est notamment dû à une collecte importante, hors monétaire, plus de 2 milliards d'euros de collecte, une collecte diversifiée, à la fois sur les institutionnels, mais aussi auprès des clients retail. Et puis 2022, ça a été une année d'innovation importante en termes d'innovation produits, avec le lancement de nouveaux produits, des mandats de gestion retail, dont un profil avec des fonds composés qui sont à 100% labellisés, un fonds solidaire, des fonds structurés alignés aux accords de Paris et puis aussi le lancement de plusieurs fonds immobiliers. Cette innovation, elle va continuer. En 2023, on a eu le lancement en début d'année d'une SCPI, notre première SCPI. Et puis, il y aura bientôt le lancement de fonds obligataires à échéance, de produits non cotés pour la clientèle retail, ainsi que d'une gamme actions dont on va parler dans quelques instants. Et puis, le plus grand motif de satisfaction, je pense, c'est pour moi le fait que plus de 70% de nos fonds ouverts sont premier quartile ou deuxième quartile de leur catégorie Morningstar en 2022. C'est quelque chose qui nous oblige pour l'année qui commence, mais je trouve que c'est un très bon signal pour tous les clients qui nous ont fait confiance en 2022 et les années précédentes. Un mot de la dimension ESG, François, je le disais en introduction, qui est structurante depuis longtemps chez Arki AIS et les sociétés de gestion affiliées. Toutes les classes d'actifs, toutes les stratégies passent par le filtre ESG aujourd'hui. Quelles sont les avancées en la matière, en matière de politique ESG qu'on peut retenir peut-être du passé récent chez Arki AIS ? Oui, c'est vrai qu'en tant que gérant d'actifs, finalement, on est donc investisseur ou financeur d'entreprises ou de projets. Et donc, on a un rôle important à jouer, je trouve, pour essayer d'accompagner au mieux les transitions. Et 2022, ça a encore été une année où l'ESG a mobilisé toute l'entreprise. C'est le cas aussi de beaucoup de nos clients qui nous écoutent, qui nous regardent. 2022, ça a été l'adaptation à de nombreuses évolutions réglementaires qui sont liées à la finance durable, ce qui a constitué de gros chantiers. Mais l'année 2022, ça a aussi été pour moi marqué par quelque chose d'autre, par une accélération sur un sujet qui est important pour nous, qui est le sujet de la labellisation. En effet, obtenir un label ESG, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on a un organisme accréditeur externe qui vient chez vous, qui fait un audit indépendant et qui, à l'issue, décide ou non de labelliser un de vos produits. C'est donc un gage de réassurance très fort, je trouve, pour nos clients et pour vos clients. On a maintenant plus de 30 fonds labellisés, un nombre qui a plus que doublé par rapport à fin 2021. On reviendra, bien sûr, dans ces tables rondes sur cette dimension ESG. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. François Deletour, président du directeur d'Arkais AIS, pardon, François, et vous allez rester avec nous en fil rouge tout au long de cette réunion annuelle. Nous allons venir tout de suite à la première expertise qui concerne la toile de fond macro-financière de cette année 2023. Effectivement, parlons un petit peu du cadrage macro-économique et des convictions de marché qu'on peut porter en cette fin de premier trimestre 2023 avec des événements récents qui ont été intenses sur les marchés. Vous l'avez sans doute suivi. Deux experts avec nous pour cette table ronde. Alain Guélenocq, le président du directoire de Fédéral Finance Gestion. Bonjour Alain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Et Hubert Lemoyne, directeur adjoint en charge des gestions et de la recherche de Shell Sur Prince Gestion. Bonjour à vous Hubert. Bonjour Grégoire. Alain, l'art de la prévision macro-économique est difficile par nature. Elle l'est sans doute encore plus dans le contexte actuel avec un degré d'incertité à court terme qui est peut-être historiquement élevé. Les banquiers centraux le reconnaissent eux-mêmes aujourd'hui. Dans ce contexte, quelles sont les réflexions qui vous animent sur la conjoncture immédiate et peut-être au-delà également ? Quelles sont les convictions les plus fortes qu'on peut porter sur des horizons moyen terme qui sont des horizons naturels pour les investisseurs ? Oui, effectivement on est dans un univers qui est étonnant avec pas mal d'incertitude. Si on fait un petit rappel sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année. En fait on est parti sur des perspectives de récession qui étaient relativement élevées, avec des probabilités historiquement élevées. Et qu'est-ce que l'on constate ? En fait on constate que finalement les chiffres qui sont tombés sont plutôt positifs. C'est-à-dire qu'on a eu des indicateurs de confiance qui étaient très bien orientés, notamment dans les services. On a eu l'ouverture de la Chine. C'était une zone où les choses étaient un peu embouteillées et ça a permis de donner de nouvelles perspectives au marché. Et puis on a eu des résultats des entreprises qui étaient de très bon niveau. Donc globalement, ça c'est sur la partie croissance, ça a été plutôt bon. Sur la partie inflation qui était l'autre préoccupation, notamment de nos banquiers centraux, et bien là aussi on a eu la surprise de découvrir que finalement l'inflation était loin de se calmer. Elle était relativement persistante et qu'elle mettrait un certain temps à décélérer. Donc cet ensemble a amené nos banquiers centraux à maintenir une politique monétaire, voire même à la durcir en termes de hausse des taux. Donc on a eu cette première phase qui a été en gros jusqu'au fin février où il y avait une conjoncture très bonne et des banques centrales à la manœuvre. Et puis au mois de mars, patatras, l'environnement a commencé à se ternir. D'abord un bank run aux Etats-Unis sur des banques de taille intermédiaire qui aboutaient à des faillettes, SVB, etc. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, en Europe, pour des raisons totalement différentes, aussi un début de bank run sur Crédit Suisse qui s'est arrêté, on sait comment, reprise de Crédit Suisse par UBS. Et puis enfin, la semaine dernière, c'est Deutsche Bank qui fait l'objet de tensions liées à des achats de protection sur la banque allemande. Donc cet ensemble a amené une inflexion réelle sur les marchés financiers, encore une dose d'incertitude plus importante. Alors après, effectivement, si on prend un peu de hauteur, un peu de recul, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Premier point, on est dans une phase de transition. Transitions qui sont énormes. Transition économique, transition climatique, transition technologique, transition sociétale. C'est vraiment une phase de transition très importante. J'ai rarement vu ça. Transition avec un S. Avec un S. Ces transitions sont énormes. Qu'est-ce que ça veut dire, ces transitions ? Ces transitions, en général, ça implique des changements importants. Des changements dans la consommation, changements dans l'utilisation de certains produits, des créations d'entreprises. Et souvent, pour un investisseur, c'est une phase d'opportunité importante. Parce que s'il y a une chose qu'on peut constater, c'est que les banques centrales, certes, elles sont actuellement à la manœuvre, mais justement, elles ont été très pragmatiques. Elles ont soutenu le système. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'accrocher, s'accrocher réellement, avec de l'autre côté ces opportunités qui vont arriver. Donc pour un investisseur, très clairement, c'est source de possibilités énormes. D'abord, les taux d'intérêt long terme sont remontés. Donc ils offrent aujourd'hui des possibilités que nous n'avions pas il y a quelques mois. D'un autre côté, c'est les primes de risque, notamment sur le marché obligataire, se sont regonflées. Donc ça donne aussi un amortisseur qui est important. Et puis enfin, comme je l'ai dit, les sociétés sortent plutôt solides de la crise du Covid. On a eu d'excellents résultats sur toutes les grandes sociétés. Et donc ça leur donne les moyens de cette créativité qui va être nécessaire pour traverser cette phase de transition. Le dernier point que je rajouterai, c'est que dans cette phase-là, on retrouve de la capacité à créer des produits structurés qui offrent d'excellents niveaux de garantie et de protection et qui nous permettent de faire bénéficier à nos investisseurs de rendements qui sont historiquement très élevés. Sans faire toute la série des acronymes anglo-saxons, mais on est passé d'un monde où il n'y avait plus d'alternatives à un monde à nouveau où les alternatives et les opportunités se réouvrent pour les investisseurs. Exactement. On entre dans une nouvelle période qui est vraiment porteuse pour un investisseur. Hubert, quelles sont les réflexions qui vous animent de votre côté pour Shellsher Prince Gestion quand il s'agit de bâtir une allocation d'actifs stratégique dans le contexte actuel ? Alors c'est vrai que, sans vouloir paraphraser Alain, il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis la période post-Covid et notamment après une injection de liquidité colossale puisque le bilan des banques centrales a augmenté d'à peu près 20%. Pardon, le bilan des banques centrales a doublé. C'est plutôt l'épargne des ménages qui a augmenté de 20%. Mais il a été véritablement question de normaliser un petit peu tout ça et d'essayer de réguler les politiques monétaires des banquiers centraux. Et donc, pour le coup, c'était aussi la nécessité de lutter contre une inflation très élevée. On n'avait pas connu ce rythme de hausse des taux depuis justement la période d'hyperinflation des années 80. Et donc, on a eu besoin d'adresser à la fois cette épargne forcée qui a entraîné une volonté de consommation très importante. On a eu besoin de lutter aussi contre les problématiques de chaînes d'approvisionnement. Et on a eu besoin aussi de lutter contre un retour sur le marché du travail qui était compliqué. Et donc, tous ces phénomènes ont généré beaucoup d'inflation. Et c'est en cela, finalement, que le marché obligataire, sous l'impulsion des banquiers centraux, a permis de retrouver un peu de confort, comme le précisait Alain, retrouver un peu de hauteur en termes de rendement, que ce soit sur les rendements d'emprunts d'État ou sur les rendements obligataires d'entreprises privées. Et donc, pour le coup, on a retrouvé du confort. Et ça vient requalifier un tout petit peu les actions de ce point de vue-là. On était dans une période de TINA où il n'y avait pas d'autres alternatives quand les taux étaient à 0%. On a eu pendant plus de 10 ans des taux à 0%, en tout cas en Europe. Et ça a compliqué beaucoup les choses. Question à vous deux, Hubert et Alain, sur la dimension financière. Vous l'avez dit, Alain, c'est la nouveauté de ce mois de mars. C'est-à-dire, après le rattrapage violent des banques centrales face à l'inflation galopante et les hausses de taux foudroyantes de 2022, on arrive à un stade, à une séquence, où les risques financiers remontent à la surface. Nous sommes le 28 mars. Je ne veux pas vous emmener sur des conclusions trop définitives, parce qu'on est encore sans doute sur des terrains un peu mouvement, mais après deux, trois semaines de tensions bancaires, de tensions financières, qui ont appelé des réponses fortes, rapides, de la part des autorités compétentes, en charge, banques centrales, régulateurs, etc. Est-ce qu'on est dans un risque qui paraît géré, gérable ? Est-ce que la spéculation qu'on a pu voir, les attaques qu'on peut voir contre certains établissements en Europe, ces phénomènes-là, est-ce qu'ils ont vocation à s'épuiser ? Ou est-ce que la dimension risque financier devient quelque chose d'important dans la réflexion et dans la prise de décision ? Oui, on est un peu comme après un tremblement de terre ou un tsunami. Il y a un gros événement. Je pense que nous l'avons eu, mais il y aura de nouvelles secosses, vraisemblablement. Le malade est un peu encore convalescent. Donc il faut rester extrêmement prudent et vigilant. Mais par contre, dans ces cas-là, tout le marché est impacté, y compris les meilleurs, à la marge. Donc c'est dans ces cas-là où on retrouve des opportunités. Notre travail quotidien, c'est justement de sélectionner le bon de livret. Le bon grain de livret. Et du coup, là, on retrouve vraiment des capacités à exercer notre métier de gérant. C'est dans ces cas-là où vraiment, on peut faire la différence en termes de sélection de valeur et de création d'alpha pour nos portefeuilles. Juste peut-être pour préciser la pensée d'Alain sur ce point-là. Je pense que le système bancaire européen, en tout cas, n'a pas de problème de solvabilité. Ce que l'on peut évoquer quand même, c'est la nécessité pour ce système bancaire de sécuriser les dépôts et éviter et laisser cette capacité de prêt à l'économie des banques. Et effectivement, si cette fuite des défauts s'opère de façon trop importante, il n'y aura pas cette même capacité à financer l'économie et on n'aura pas les mêmes perspectives de croissance à l'avenir. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de risque systémique, on est à l'abri de ce risque. Je comprends. Par contre, le risque... Ça pose une question sur le financement et la capacité de financement du système bancaire pour l'économie réelle. Exactement. Voilà. Et donc, c'est effectivement les difficultés de l'allocation d'actifs aujourd'hui. Savoir si on fait du crédit aux États, si on fait du crédit aux entreprises, plus ou moins risqué. Et donc, c'est véritablement là qu'intervient effectivement notre rôle. Et puis aussi, quelles sont nos perspectives sur les marchés actions ? Et est-ce que, justement, il ne va pas y avoir, quelque part, une pression sur les marges des entreprises qui sont trop endettées ? Et donc, vous voyez bien cette connexion entre cette diffusion du marché du crédit à la profitabilité des entreprises. Et donc, c'est véritablement tout le sujet pour nous, effectivement, d'articuler nos investissements et nos poches dédiées aux différentes classes d'actifs. Comment est-ce qu'on peut concrètement, de manière pragmatique, mettre des solutions sur ce contexte particulier qu'on décrit ? D'ailleurs, ce sont les questions que vous êtes en train de nous adresser. On va essayer d'y répondre en direct. Quel type de secteur d'investissement mettez-vous en avant dans vos produits, notamment sur les marchés actions ? On va déjà peut-être réfléchir avec vous, Alain, aux grands axes qu'on peut développer en matière de stratégie d'investissement côté fédéral finance-gestion. Alors, effectivement, nous, dans ce contexte-là, comme je l'ai précisé en introduction, nous sommes dans une phase de transition. Donc, dans une phase de transition, ça veut dire qu'il faut absolument tenir compte des tendances de marché. Et donc, récemment, on a créé un fonds de biotechnologie. On va lancer plusieurs fonds qui vont tirer parti de cette nouvelle phase. Un fonds, par exemple, qui va investir sur les entreprises créatrices d'emplois en Europe. Et à ce titre-là, je précise, par exemple, qu'on a lancé un fonds fédéral oxygène, il y a quelques années, qui surfait sur la santé, l'alimentation, l'eau, des domaines où il a eu une performance extraordinaire. Il a résisté vraiment à cette phase de crise. Et aujourd'hui, ça nous permet de le mettre en avant. Notre dernier fonds, Fédéral Transition Emploi, il a investi sur des entreprises créatrices d'emplois. Ça nous permet réellement de dépasser les benchmarks et de présenter vraiment un bon bilan. Donc, on est plutôt dans cette thématique, c'est-à-dire de déceler, comme je vous le disais, les transitions qui vont être créatrices d'emplois, créatrices de valeurs, qui vont être protectrices pour l'environnement. Donc, c'est là où on voit un point qui nous est cher, c'est-à-dire que la dimension extra-financière devient aussi importante que la dimension financière, parce qu'elle est créatrice de valeurs. Source d'alpha, pour parler le langage des financiers. Exactement, elle est source d'alpha, parce que c'est une tendance générale. Aujourd'hui, tous les gérants d'actifs essaient de venir, de faire de l'extra-financier, évidemment. Mais en plus, il se trouve que ce sont souvent des valeurs qui surperforment dans ces phases-là. Parce que, quand je vous parle d'une société créatrice d'emplois, évidemment qu'elle va normalement être en bonne santé, qu'elle va se développer. Quand on parle d'une société qui protège la biodiversité, la biodiversité, c'est quelque chose qui est aussi porteur. Donc, on est plutôt sur ces thématiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième thématique, et je pense qu'on va en parler plus tout à l'heure, c'est d'avoir une gestion active. Donc, on essaie, là aussi, dans ces phases de volatilité forte de marché. Alors, il ne faut pas être hyperactif. C'est-à-dire que, là, le risque, c'est de se prendre toutes les portes de salaudes. Mais néanmoins, il faut garder cette vision à moyen terme et adapter sa gestion en permanence. Quand on a les événements de la semaine dernière sur le secteur bancaire, eh bien, c'est des opportunités d'investissement, d'ajustement des portefeuilles. Et puis, enfin, le dernier point, c'est nos fonds de protection, nos fonds à formule, tous ces fonds qui intègrent une protection forte, qui nous permettent de vendre des produits avec des rendements très protégés, aujourd'hui, pour nos clients. Et ça, on le développe, avec, là aussi, une labellisation. Ce qui permet d'avoir un tampon externe à la société de gestion qui garantit que, vraiment, on a fait une analyse extra-financière de notre produit et qu'on est au meilleur standard du marché. Je vous propose, Alain, de donner la parole aux équipes de Fédéral Finance Gestion qui vont revenir en détail dans une petite vidéo sur deux domaines d'expertise que vous mettez en avant aujourd'hui, à la fois l'expertise Cross Asset Solutions et la gestion privée, la gestion pilotée sous mandat. Deux domaines d'expertise que nous sont présentés par Caroline Delangle, responsable Cross Asset Solutions, et Xavier Laurent, responsable de la multigestion et de la gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Cross Asset Solutions réunit 11 gérants spécialistes qui conçoivent et gèrent des solutions techniques et innovantes. Ces solutions ont pour objectif de répondre aux besoins de nos clients particuliers et institutionnels en tirant parti des opportunités de marché et avec une intégration forte des enjeux extra-financiers. Nous mettons en marché des fonds structurés à capital protégé et à capital garanti, des solutions sur mesure et liquides pour notre clientèle corporate, des fonds dits d'ingénierie de protection et des fonds actions thématiques. Je vais revenir plus spécifiquement en détail sur notre gamme de fonds structurés qui est distribuée au sein de nos réseaux Crédit Mutuel Arkea. La gamme Autofocus, qui a été lancée en 2009, capitalise sur un vrai track record vraiment positif pour nos clients. Cette gamme a su prendre son virage USG, j'allais dire avec brio, puisqu'aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir une gamme Autofocus Transition Climat qui est labellisée. Le point commun entre ces différentes offres, c'est certainement la technicité et la structuration qu'elles requièrent pour pouvoir offrir des belles promesses de rendement et de protection à nos clients. La gestion privée est le centre d'expertise dédié à la construction des solutions d'investissement dites en architecture ouverte. Notre savoir-faire en gestion de conviction associe la sélection des meilleurs gérants à tout moment du cycle économique et financier, la recherche de diversification par cases d'actifs, zones géographiques, thèmes ou styles. Cette gamme est accessible sous deux formats. Une gamme de fonds de fonds avec des profils diversifiés et actions. On citera notamment le Fonds fédéral Transition Oxygène, fonds d'action thématique internationale qui se compare aux meilleurs de sa catégorie et des mandats déclinés par profils de risque et principalement investis en fonds. Avec cette expertise, nous accompagnons les clients du groupe Crédit Mutuel RKEA dans la construction et la valorisation de leur patrimoine financier. Voilà pour le détail de ces deux domaines d'expertise parmi les autres chez Fédéral Finance Gestion. Hubert, même question pour vous du côté de Shell, sur Prince Gestion, quelles sont les grandes thématiques ou les grands axes d'une stratégie d'investissement aujourd'hui en ce 28 mars 2023 pour la suite ? Effectivement, aujourd'hui, on définissait un contexte assez complexe mais ce qui nous paraît en tout cas très pertinent aujourd'hui, c'est d'imaginer que l'inflation aux Etats-Unis en tout cas va baisser de façon plus rapide qu'attendue par les investisseurs et que pour le coup, la réserve fédérale qui se trouve face à des risques de récession, appelons un chat, un chat, inévitablement, elle aura besoin d'être accommodante et le plus tôt possible et donc elle attendra bien entendu que cette inflation se réduise de façon matérialisée pour être accommodante un peu plus accommodante. Mais ça, c'est pour 2023 ce que vous décidez ? C'est pour le deuxième semestre 2023. On a vraiment l'impression qu'elle est aujourd'hui dans une politique restrictive et qu'elle va laisser de la place, justement, elle va se donner de la place au S2 pour être accommodante, ce qui pour nous laisse un véritable intérêt sur les taux d'isans américains qui sont très protecteurs aujourd'hui compte tenu du contexte que l'on vient de définir sur les marchés. On a moins peur des taux, ça c'est sûr, et de la duration également ? On a moins peur des taux américains, la marge de manœuvre de la BCE est un petit peu plus réduite et donc bien entendu on privilégie les taux longs américains aux taux longs européens et pour le coup on va privilégier l'euro au dollar puisqu'on aura cette politique monétaire un petit peu plus restrictive en Europe qu'aux Etats-Unis et ça définit, ça permet de définir en tout cas le cœur d'un portefeuille qui comme Shellcher Optimal Income justement a cette capacité à réagir sur les marchés des taux, sur les marchés des devises, un petit peu sur les marchés d'action et surtout aussi sur les marchés du crédit. Et c'est donc Fabien Labrousse, gérant absolu trétern chez Shellcher Prince Gestion qui va nous parler plus précisément du fonds Shellcher Optimal Income et puis Benoît Lepape, lui responsable de la gestion convertible, va détailler et préciser l'expertise convertible de Shellcher Prince. Shellcher Optimal Income ESG est un fonds de performance absolu et obligataire dont l'objectif de performance est de battre Esther Capitalisé plus 3%. Quatre grandes thématiques d'investissement, pour chacune d'entre elles, nous allons définir un potentiel de hausse et un risque de baisse à horizon un mois. Cela nous permet d'avoir une vision globale du risque embarqué. Le portage, la sensibilité taux, l'inflation et l'arbitrage de cours. Le fonds peut aller jusqu'à 10% de sensibilité à action au travers des indices, au travers des options, mais également au travers des obligations convertibles qui semblent être un bon support d'investissement pour 2023. Il est intéressant de noter que l'environnement actuel plaît bien aux produits. Ainsi, depuis le 30 septembre 2022, les convertibles européennes ont réalisé une performance moyenne de plus de 10%. Une obligation convertible est la combinaison d'une obligation et d'une option d'achat sur une action. Les convertibles offrent actuellement le meilleur des deux mondes. à la fois un portage attractif lié à la remontée des taux ainsi qu'une exposition au marché action qui bénéficie d'une économie malgré tout résiliente. Le produit convertible va devenir un élément de financement incontournable pour les entreprises de meilleure qualité. En effet, leur coût de financement est passé de 50 BP en moyenne en 2021 à plus de 4% maintenant. Une convertible permet-elle de diminuer ce taux à 2,5% ? Nous sommes donc très confiants sur les volumes d'émissions qui sortiront avec des termes techniques très intéressants et viendront diversifier les profils investissants. Voilà donc pour l'expertise convertible et le fonds Shellsher Optimal Income chez Shellsher Prince Gestion. Hubert, il y a encore un mot peut-être à ajouter. Alors, dans le match traditionnel actif coté non coté, quelle est la place qu'on peut réserver aux briques non cotées dans une solution d'investissement aujourd'hui ? Ces actifs non cotés, eux aussi, ont retrouvé un peu de hauteur avec des spreads qui sont aux alentours de 4,5-5% au-delà de le rebord. Donc, on est quand même sur une activité qui va rapporter actuellement entre 6-7% de rendement sur des actifs qui sont contracycliques et qui n'ont pas les mêmes problématiques de liquidité que les marchés des capitaux qui parfois peuvent effectivement poser certains problèmes. On réévoque, en tout cas pour les années futures, des problématiques de Gates sur les fonds ouverts. Mais toujours est-il que Benoît, sur sa vidéo des convertibles, a exprimé ce point-là. Je pense que la convertible est un moyen dans une période de taux très élevée pour les sociétés relativement endettées de venir se financer à bon compte en diminuant le coût de la dette et en donnant une optionnalité aux investisseurs. Vu les risques que l'on venait d'évoquer, je pense que cet outil est très pertinent aussi. On va parler des actions spécifiques dans un instant avec la table ronde à suivre. Question qui nous est transmise par l'audience à travers l'outil de conversation, le chat, n'hésitez pas à l'utiliser. Est-ce qu'il y a des choix ou des paris sectoriels à faire dans l'univers action aujourd'hui ? Je ne sais pas. Alain, Hubert ? Aujourd'hui, le positionnement, il est plutôt défensif. Le marché est revenu sur un positionnement plus défensif. On n'a pas envie de prendre de paris trop cycliques vu les incerties que l'on a. Quelque part, je parlais de l'emprise des niveaux des taux sur l'économie et sur toutes les problématiques générées par la crise des banques régionales aux Etats-Unis. Effectivement, on a plutôt envie d'être sur des secteurs plutôt défensifs actuellement. Et puis, une question industrielle aussi. Je me tourne vers vous, François. Quel a été le montant de la décollecte net sur les fonds monétaires d'Arkais en 2022 ? Qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique peut-être et même y compris sur ce premier trimestre 2023 ? C'est assez simple. En 2021, il y a une collecte nette de plus de 4 milliards d'euros sur les fonds monétaires. En 2022, une des collectes nettes d'un peu moins de 4 milliards d'euros. Et là, depuis le début de l'année, une collecte nette d'un milliard d'euros. Donc, sur ce laps de temps, une collecte nette d'un milliard d'euros à peu près. Avec des fonds qui maintenant offrent un rendement embarqué dans les 3%. Donc, qui sont intéressants dans le contexte actuel pour pas mal de nos clients. Le retour du monétaire. Merci beaucoup, messieurs Alain Guélenocq, président du directoire de Fédéral Finance Gestion et Hubert Lemoyne, directeur adjoint en charge des gestions et de la recherche de Shell Surprince Gestion pour ce décryptage d'un contexte de marché inédit, effectivement, et des opportunités qui vont avec. Alain, je vous remercie. Hubert, vous restez avec nous pour la table ronde action qui suit dans une seconde. Voilà, les participants de la table ronde action sont en train de nous rejoindre. Hubert Lemoyne est resté avec nous, François Deltour, bien sûr, en tant que président du directoire d'Ark.iS, Hubert Lemoyne pour Shell Surprince Gestion, accueillons également Carole Imbert, responsable de la recherche financière et ESG d'Ark.iS. Bonjour Carole, merci d'être là et Olivier Nobile qui nous a rejoint également qui est responsable du pôle quantitatif chez Fédéral Finance Gestion. Bonjour François. Olivier, merci beaucoup. Je me tourne vers François à nouveau. Évidemment, Ark.iS et les sociétés de gestion représentées aujourd'hui sont présentes dans l'univers action historiquement. Vous vous sentez néanmoins plus légitime encore pour l'être davantage demain présent dans l'univers action. Oui, effectivement, Ark.iS et ses affiliés sont présents sur les actions depuis longtemps que ce soit via des encours importants en gestion quantitative, en gestion benchmarkée ou en gestion indicielle chez Fédéral Finance Gestion ou bien encore via la gestion de fonds convertibles ou de fonds Absolute Return au sein de Shell On a donc plusieurs atouts. On estime qu'on est légitime pour être encore plus représent sur cette classe d'actifs et proposer des produits performants pour nos clients. Alors concrètement, cela va se traduire par quoi ? Cela va se traduire par le développement de deux gammes de produits. D'une part, le lancement d'une gestion thématique quant à mentale chez Fédéral Finance Gestion, une gamme de quatre fonds qui porte sur des grandes tendances, qui façonnent l'économie mondiale et qui transforment les sociétés avec un premier fonds, Alain Guélenocq en a parlé brièvement tout à l'heure, un premier fonds qui portera sur la biodiversité. Et puis d'autre part, le lancement d'une gestion action européenne de conviction chez Shell Surprince avec l'ADN de la société de gestion. Justement, question à ce sujet, Hubert Lemoyne pour Shell Surprince Gestion, société de conviction, effectivement, comment est-ce que cette expertise action dédiée aux convictions sur les actions européennes, comment est-ce que cette expertise va s'intégrer à l'ADN de Shell Surprince ? Effectivement, le principe de notre gestion chez Shell Surprince ce sont les convictions. Et donc ça, c'est véritablement le point d'entrée de notre process. Il y a une règle qui anime tous nos fonds et toutes nos classes d'actifs, c'est la règle des 4C. Et avec la conviction, c'est ce qu'on vient d'exprimer, et donc avec, inévitablement, que ce soit macroéconomique ou microéconomique, des paris forts dans nos prises de positions, et puis en même temps, de la convexité. C'est-à-dire que toutes nos idées d'investissement vont être pesées et sous-pesées et on va essayer d'évaluer l'asymétrie de ces positions avec, quelque part, toujours l'envie d'optimiser la hausse versus la baisse de ces paris. Et donc, c'est ce qu'on appelle la convexité. Le côté contrarien aussi, ça va être d'aller chercher finalement des idées qui sortent un peu des sentiers battus et qui ne sont pas forcément consensuels pour essayer d'aller trouver de la valeur justement au travers de ces paris contrariants. Et puis, le dernier essai, c'est la calibration et c'est peut-être le point le plus important. C'est ce qui va nous permettre finalement de maîtriser les risques embarqués dans nos paris et de se donner du confort, de la visibilité dans ces paris-là, de créer un processus de performance récurrente et pour justement se donner cette capacité à pouvoir prendre plus de risques à l'avenir. Donc, ce qui est important, c'est de générer cette performance de façon récurrente pour pouvoir justement au travers de ces paris calibrés pouvoir justement continuer à pouvoir prendre des risques. Concrètement, comment la stratégie va prendre forme dans un univers action européenne qui est un univers d'investissement traditionnel pour beaucoup de sociétés de gestion française et européenne bien sûr ? Qu'est-ce qui va caractériser le produit ? Qu'est-ce qui va le différencier selon vous ? Je pense que cette règle des 4 C est très importante et va permettre effectivement d'avoir à la fois un processus top-down et un processus bottom-up et je pense que ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment différenciant. L'autre point finalement, c'est qu'on a cette expertise finalement sur la classe d'actifs, sur les equity depuis longtemps chez Charles Charles Prince inévitablement parce qu'il y a un lien direct entre le marché du crédit et le marché action. On le voit très très bien aujourd'hui à l'aune de taux beaucoup plus élevés avec des sociétés qui ont justement à gérer cette croissance importante des frais financiers et qui vient diminuer inévitablement leurs résultats nets. C'est pour ça qu'on a besoin, qu'on a cette capacité à faire ce lien entre le risque crédit et le risque equity. Ce lien est évident aujourd'hui et il l'était déjà aussi auparavant et ça nous permet et on le faisait dans beaucoup de stratégies d'embarquer cette expertise equity. On le faisait sur les fonds de retour absolu, on le faisait aussi sur des stratégies convertibles avec inévitablement un intérêt évident aux actions. Olivier, chez Fédéral Finance Gestion, on parle donc de l'expertise multi-thématique qui prend forme. Intéressant d'ailleurs parce que le marché commence à avoir un peu de recul, ça fait peut-être une dizaine d'années que la gestion thématique monte en puissance, c'est même peut-être devenu une lame de fond ces dernières années. Olivier, quel retour vous faites justement sur cette montée en puissance de la gestion thématique et quels enseignements vous ont retiré pour piloter le pôle multi-thématique de Fédéral Finance ? Effectivement, on peut faire un premier constat sur la gestion thématique après dix années d'expansion, comme vous dites. Le premier constat, c'est que c'est un business qui est désormais mature. Le deuxième constat, c'est qu'avec l'année 2022, on a pu voir un peu les fragilités de ce type de gestion, de ce type de fonds, à savoir qu'être sur un secteur porteur ou un secteur qui a été porteur, c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Donc en termes d'investissement, effectivement, il faut pêcher au bon endroit mais il faut aussi pêcher les bons poissons au bon moment. C'est pour ça que nous, nous pensons qu'une nouvelle génération de fonds thématiques va arriver sur le marché et ça va être des fonds vraisemblablement beaucoup plus transverses ou multi-thématiques et surtout, ce sont des fonds qui vont permettre une vraie gestion active avec un contrôle des risques. Alors, comment on a abordé ce sujet chez Arkea ? Le point important, c'est que Fédéral Finance est doté d'un pôle quantitatif depuis 2021 et donc pour le groupe, il était important de s'appuyer sur ce pôle pour cette proposition d'offres thématiques avec une gestion, comme disait François, une gestion quantamentale qui nous semble la plus appropriée pour ce type de fonds. C'est l'alliance quantitatif et fondamentale, c'est ça, quantamentale ? Exactement. Le quantamentale, c'est ça et l'intérêt, c'est effectivement d'aller combiner, on va dire, la puissance de l'informatique avec l'intelligence humaine. Alors, quelques exemples pour bien comprendre. Si vous souhaitez supprimer tout ce qui est biais cognitifs, biais émotionnels qui impacte tant, on va dire, les gérants traditionnels, faire du quantitatif, c'est très bien. Si vous avez des millions de données ou des millions d'informations, que ce soit d'ailleurs du financier ou de l'extra-financier, le quantitatif, c'est très bien. Si vous voulez gérer vos risques, alors les avantages de la gestion fondamentale, on ne va pas y revenir, tout le monde les connaît. Il y en a d'autres, comme par exemple, on va dire, diminuer les points un peu limitants de la gestion quantitative, comme par exemple, analyser tout ce qui va être nouveau ou analyser tout ce qui va être anormal. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que cette approche quantamentale est la mieux positionnée pour faire de la gestion thématique. Alors, au final, qu'est-ce qu'on propose à nos clients ? Quelle forme va prendre cette proposition, justement ? François l'a évoqué, c'est une nouvelle gamme de fonds qui s'appelle AIS Thématique. Ce sont des fonds qui sont labellisés ISR. Il y en aura quatre au démarrage. Il y en a un qui a déjà été lancé en décembre 2022. Donc, c'est le fonds Biodiversity First. Pourquoi ce thème ? Parce que c'est un thème, effectivement, tout le monde en parle. On sent que c'est le prochain grand sujet après le climat. Et c'était vraiment important pour le groupe d'avoir une offre en ce sens. Alors, la biodiversité, tout le monde connaît un peu le sujet. Je pense qu'il y a un point peut-être à retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, l'humanité utilise les ressources naturelles à un rythme 1,7 fois plus élevé que les écosystèmes de la Terre ne peuvent se régénérer. Donc, le point, c'est qu'il ne faut pas tout arrêter. Il faut juste baisser un peu notre empreinte biodiversité à travers nos activités. Donc, nous, notre fonds, qu'est-ce que l'on fait ? On va sélectionner des entreprises performantes, bien sûr, mais qui vont aussi avoir un impact relatif limité sur la biodiversité. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, on peut proposer un fonds qui a un objectif extra-financier très clair, qui est d'avoir une limitation au moins de 50% sur l'empreinte biodiversité par rapport à l'indice de référence. Donc, en gros, en résumé, nous, notre offre, elle diffère de la concurrence à différents niveaux, dans le traitement de la thématique, dans le mode de gestion ou encore dans la manière d'intégrer tout ce qui est critères ESG. Je retiens l'idée, effectivement, qu'il y a une nouvelle génération de fonds et de stratégies thématiques qui arrivent aujourd'hui après ces dix premières années de montée en puissance de la gestion thématique. Venons-en à la dimension ESG. Carole, Carole Imbert, je rappelle que vous êtes responsable de la recherche financière et extra-financière ESG chez Arkea IS, qui devient donc une dimension structurante pour toutes les classes d'actifs, pour toutes les stratégies. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué avec vous dans les réunions précédentes, Carole. Néanmoins, les derniers mois, les derniers trimestres, l'année 2022 a marqué pour beaucoup d'observateurs et d'acteurs du monde de la gestion une forme de crise d'adolescence peut-être de la pratique ESG qui a célébré peut-être son 20e anniversaire. C'est quand même une pratique qui existe depuis plusieurs années maintenant. Quel état des lieux vous faites à ce stade et qu'est-ce qui a évolué dans la politique ESG chez Arkea IS au regard des nouveaux enjeux peut-être en la matière ? Alors, c'est vrai qu'il y a une organisation spécifique Arkea Investment Services puisqu'en fait c'est une équipe de recherche composée d'analystes financières et d'analystes extra-financiers deux dimensions qu'on juge vraiment indissociables un peu maintenant de plus en plus peut-être comme du quantitatif et du fondamental et on est au service des gestions de Shell Sharepoint Gestion et de Fédéral Finance Gestion. Alors maintenant quand on se place vraiment pour la recherche ESG étudier un émetteur ce n'est pas de l'équité du crédit en fait c'est un émetteur. Donc cette dimension forte elle est aujourd'hui intégrée dans les équipes qu'on étudie une action ou donc une obligation. Notre approche si je refais un peu le décor quels sont les acteurs on a parlé des acteurs aujourd'hui notre approche c'est combiner à la fois une approche normative donc des exclusions sectorielles des exclusions par rapport au global compact donc des émetteurs qui contreviendraient au principe et puis de l'autre côté une notation best in class l'idée c'est de pouvoir investir quand même tout secteur mais en privilégiant les meilleures pratiques donc les meilleurs émetteurs. Alors aujourd'hui on s'inscrit vraiment dans un positionnement large du groupe qui est on va dire raison d'être entreprise à mission donc ça c'était la description on va dire des acteurs du cinéma ou du film. Maintenant le décor et ce que vous disiez Grégoire sur l'évolution réglementaire c'est très évident qu'on a une multiplication des textes avec l'objectif d'éviter le greenwashing mais en fait ça devient tellement compliqué que est-ce que cet objectif on arrive à l'atteindre c'est pas tout à fait évident aujourd'hui on se donne des moyens et là là-dessus c'est pas forcément évident c'est beaucoup beaucoup de données à traiter donc ça nécessite aussi des outils. Alors notre réponse dans ce contexte on va dire de crise d'adolescence de l'ESG on a été assez méthodique je veux dire c'est d'abord on a privilégié la labellisation de nos fonds on devait en avoir à peu près 13 fin 2021 on est à peu près à une trentaine aujourd'hui et ça continuera pour 2023 donc ça c'est un premier élément de réponse. Après on peut aussi on va dire développer et se mettre en conformité avec la réglementation ça c'est vraiment un des enjeux 2023 mais quand je parle réglementation je fais référence à ce qu'on appelle disclosure sur la transparence l'exemple ou l'image que j'aime bien donner c'est il faut aller du point A au point B mais il faut construire la route et il faut se débrouiller pour trouver le bon véhicule donc c'est des moyens c'est des expertises et c'est du temps mais le temps on n'en a pas forcément donc notre réponse aujourd'hui c'est essayer de redonner du sens de trouver des produits qui répondent aux attentes des clients en s'appuyant sur nos expertises et sur nos convictions donc les enjeux 2023 c'est s'inscrire dans ce contexte là et je pense que la gamme AIS thématique et avec la biodiversité ça sera un premier élément de réponse. Sur la réglementation est-ce qu'on est tenté d'essayer d'anticiper de prendre un coup d'avance par rapport à une réglementation qui n'est pas encore figée on est peut-être encore dans un choc réglementaire d'une certaine manière pour l'ESG est-ce qu'on préfère être au niveau en attendant de voir la suite on est dans des dimensions très politiques au niveau européen on l'a tous vécu de ce point de vue là Alors il ne faut surtout pas être le premier ça c'est sûr que ça peut être un peu compliqué mais il faut le faire en ayant conscience dans les moyens qu'on s'est donnés et puis dans ce qu'on affiche je vais prendre un exemple assez fort c'est qu'on ne s'est pas retrouvé dans la situation de voir dégrader beaucoup de fonds parce qu'on avait été ambitieux en disant que c'est article 9 c'est aussi la réponse de la labellisation la labellisation ce sont des fonds qui sont audités donc quelque part on a un tiers externe qui donne une certaine caution après article 8 article 9 la réglementation on essaye d'être prudent conservateur et je pense qu'on devra s'adapter aussi aux évolutions C'est une question qui revient régulièrement mais à l'heure du tout ESG par principe tout nouveau produit qui sort doit être d'une manière ou d'une autre ESG ou intégrer au minimum cette dimension comment se différencie toujours un peu plus peut-être des autres acteurs du marché alors je vais reprendre l'exemple d'AIS Biodiversity First pourquoi ? parce que c'est un fonds qui va s'inscrire dans une initiative qu'on a rejointe qui s'appelle Finance for Biodiversity qui regroupe aujourd'hui je crois plus d'une centaine de signataires 20 trillions d'actifs dans plus de 20 pays alors vous allez me dire c'est très gros qu'est-ce qu'on fait là-dedans en fait on a décidé de ne pas être seulement spectateur mais être vraiment moteur puisqu'on participe activement à des groupes de travail des groupes de travail pour définir on va dire des indicateurs travailler avec des providers de données aujourd'hui c'est des millions de données donc on a besoin de s'appuyer sur des providers spécialistes et donc on aide à définir les indicateurs on milite pour que nos gouvernements agissent et nous on s'est engagé aussi à se donner des objectifs avoir des reporting et je crois que le fonds AIS Biodiversity First s'inscrit parfaitement là-dedans parce que d'abord on est capable de traiter de la donnée et on a une réponse qui peut être en adéquation avec les attentes des clients Derrière la donnée il y a aussi la question de l'expertise et on le voit avec le sujet de la biodiversité Olivier disait tout le monde connaît un peu la biodiversité non je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse vraiment les enjeux de la biodiversité justement on arrive à des sujets qui demandent un tel niveau d'expertise comment on s'assure d'accéder à l'expertise nécessaire pour remplir les objectifs qu'on s'est fixés et mettre en place des stratégies qui soient vraiment cohérentes avec ce qu'on veut faire est-ce que l'idée c'est d'intégrer au maximum en interne cette expertise de la trouver dans des cercles de réflexion ou d'action extérieure à la société à Arc et AIS les sujets deviennent tellement complexes que je dirais même le meilleur des prix Nobel n'est pas sûr d'être seul capable de pouvoir traiter et résoudre ce genre de sujet le premier élément de réponse je dirais que c'est on est souvent plus intelligent à plusieurs donc autant sur on va dire les encours on a une vraie concurrence quand on discute ESG pour comprendre les textes pour essayer d'avancer on discute beaucoup entre sociétés de gestion donc ça c'est une première chose après c'est vrai que pour l'approche de cette gamme thématique autant notre organisation elle est sectorielle pour les analyses qu'ils soient financiers ou extra financiers sur la gamme thématique on va dédier un analyste à chaque fond parce qu'en fait ça demande d'aller beaucoup plus loin dans l'expertise donc d'y consacrer du temps le même analyste qui est sur la partie AIS Biodiversity et aussi très impliqué dans les groupes de travail de cette initiative Finance Biodiversity donc je crois que c'est le partage des bonnes pratiques qui pourra nous faire avancer on essaye d'être le plus présent possible dans les groupes de travail à l'AFG parce que comme je disais tout à l'heure on va multiplier peut-être des expertises pour pouvoir avancer le mieux possible Quelques questions peut-être sur la partie action d'ailleurs question très directe je ne sais pas qui veut y répondre avec les niveaux de marché action actuel alors 28 mars on doit être le cas qui est autour de 7100 points peut-être si je donne une référence on a en tout cas des indices actions américains ou européens qui sont encore en performance positive depuis le 1er janvier est-ce le bon moment pour rentrer sur ces niveaux de marché c'est pas une question facile non mais surtout mais c'est la question qu'on se pose tous les jours après avoir dit dans la table ronde précédente qu'on privilégiait les taux aux actions mais en tout cas j'insiste sur le fait que les convertibles effectivement sont très pertinentes et sur le fonds equity qu'on va lancer on a véritablement cette conviction d'être meilleur que le marché uniquement par le process que j'évoquais tout à l'heure et puis surtout cette caractéristique agnostique on n'a pas de style particulier et on est capable effectivement d'aller d'une thématique défensive à une thématique plus cyclique en fonction des visions descendantes donc top down de notre des perspectives macroéconomiques et en même temps trouver secteur par secteur les champions qui pourraient tirer leur épingle du jeu même dans un contexte compliqué donc déjà un essayer de surperformer le marché et puis deux enfin je pense qu'effectivement même si effectivement le collectif rend plus intelligent on espère bien y arriver effectivement chez Shellcher mais on n'a pas de certitude sur la stratégie que j'évoquais tout à l'heure et donc inévitablement on a malgré tout l'obligation d'être exposé un petit peu equity et de faire le pari que demain ne sera pas pire qu'hier et la question du timing il a à savoir comment est-ce qu'on s'expose à ce marché action aujourd'hui on peut s'exposer au travers des convertibles qui vous exonèrent du timing question industrielle peut-être pour vous François Del Tour pourquoi ne pas lancer une gamme d'ETF chez Arki AIS ou chez un des affiliés d'une boutique du groupe oui alors merci pour la question Grégoire elle est anonyme je n'ai pas les noms peut-être rappel de définition tout d'abord en fait un ETF qu'est-ce que c'est un ETF c'est tout simplement un fonds négocié en bourse que l'on peut acheter et vendre à tout moment avec une valeur connue c'est en cela différent des fonds classiques parce que les fonds classiques ils sont souvent à valeur inconnue et puis ils ont une valeur liquidative qui est uniquement quotidienne et la gestion ETF ça nécessite un effet taille très important car il y a des coûts de transaction qui sont très 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 important quand on regarde les Etats-Unis par exemple on a je crois les trois plus gros acteurs qui doivent se partager 75 ou 80% du marché voilà donc ça c'est les ETF en global je pense que la question elle est plus sur ce qu'on utilise quand on dit ETF par abus de langage on pense souvent aux ETF dits passifs c'est-à-dire des ETF qui répliquent de façon régulière de façon systématique un grand indice comme par exemple S&P 500 ou l'Eurostock 50 et là je pense qu'effectivement avoir quelques briques de gestion passive au milieu de gestion active de conviction c'est une bonne idée on propose d'ailleurs des fonds indiciels au sein d'ArkIS des fonds indiciels simples en gestion qu'on appelle gestion de réplication physique qui répliquent tout simplement un indice de marché important des fonds un petit peu plus élaborés je dirais des fonds en réplication synthétique qui permettent par exemple de s'exposer au marché US ou à des marchés émergents tout en étant éligibles à l'enveloppe PEA mais on trouve de plus en plus d'intelligence dans ces fonds indiciels dans ces stratégies indicielles on peut mettre de plus en plus d'actifs dans ce monde de la gestion passive aujourd'hui je crois qu'il y a quasiment plus d'indices que de valeurs donc effectivement des indices propriétaires il y en a énormément donc il y a énormément de valeurs qui peuvent être ajoutées dans la création d'indices tout à fait Merci à vous trois pour cette table ronde action pour nous avoir éclairé donc sur cette offre action qui se développe chez le Surprince Gestion et Fédéral Finance Gestion Carole Imbert était avec nous responsable de la recherche financière et USG d'Arkais et je remercie également Hubert Lemoyne directeur adjoint en charge des gestions et de la recherche de chez le Surprince Gestion et Olivier Nobile responsable du pôle quantitatif de Fédéral Finance Gestion Voilà pour cette table ronde action dernière table ronde à suivre dans une seconde consacrée aux enjeux du ou des marchés d'immobilier en 2023 Les experts immobiliers d'Arkais AIS au sens large nous rejoignent et d'Arkais Arem évidemment qui est donc désormais la société de gestion d'actifs immobilières qui marque ses un an en 2023 autour de la table donc François Deltour toujours le président du directoire d'Arkais AIS Yann Wittcock que j'accueille directeur général d'Arkais Arem bonjour Yann bonjour merci d'être là à vos côtés Kader Genoui responsable fund management chez Arkais Arem bonjour Kader et à vos côtés Benoît Fréret qui est gérant immobilier bonjour Benoît bonjour Gréva François François effectivement 2023 les un an de la mise sur pied de la société Arkais Arem dédiée à la gestion des actifs immobiliers gestion immobilière qui existait déjà bien sûr chez Arkais AIS mais qui est donc désormais regroupée au sein de cette société quel est le bilan que vous faites de cette première année ou quasi d'exercice plein pour Arkais Arem Oui effectivement Arkais Arem qui est la société de gestion de fonds immobiliers d'Arkais connaît un beau succès un an après son lancement vous l'avez dit l'immobilier devient une expertise clé au sein d'Arkais AIS en fait si on refait un petit peu d'historique Arkais Arem ça a été lancé avec une ambition très simple il s'agissait d'accompagner les grandes transitions à l'oeuvre sur les marchés immobiliers pour offrir aux clients des produits qui sont à la fois durables mais aussi performants alors il y a plusieurs spécificités il y en a peut-être une qui est je dirais consubstantuelle en fait à la création récente de la société qui est tout simplement sa jeunesse c'est-à-dire qu'avec une création l'année dernière on a la chance importante de partir d'un patrimoine vierge sans vétusté embarqué pas de vétusté à gérer dans les portefeuilles la possibilité de sélectionner des actifs qui ont le plus de potentiel et qui sont sans doute aussi le plus simple pour les adapter à la demande future puis peut-être un deuxième intérêt aussi un deuxième avantage un deuxième différenciateur pour Arkais Arem c'est le fait de disposer d'une équipe d'acquisition de plus d'une dizaine de personnes avec Arkais Arem avec Arkais Aere et donc d'une force de frappe qui est très importante pour une société de gestion qui va comme on l'a déjà dit fêter son premier anniversaire le mois prochain alors Arkais Arem aujourd'hui c'est trois produits le premier c'est la SCI Silver Avenir qui avait été lancée en 2020 chez Fédéral Finance la gestion ayant été reprise en mai 2022 par Arkais Aere qui est une SCI sur la thématique du viagé responsable sans rente qui a rencontré son public depuis son lancement il y a bientôt trois ans le deuxième c'est un produit plus récent là aussi une SCI labellisée ISR cette fois-ci Territoire Avenir lancée en juin de l'année dernière qui a pour ambition de créer un portefeuille diversifié en investissant de façon directe dans des actifs immobiliers qui participent à la vie des territoires en France ou bien encore en Europe et puis la dernière c'est une SCPI première SCPI du groupe Arka SCPI lancée en janvier labellisée ISR aussi qui s'adresse aux investisseurs qui recherchent du rendement qui recherchent de la diversification ou bien qui recherchent de l'exposition européenne en effet l'exposition cible de ce produit à 5 ans est autour d'une allocation de plus de 80% dans des actifs hors de France On va revenir en détail évidemment sur ces trois véhicules d'investissement immobilier mais d'abord Yann un mot du contexte macro financier qu'on a décrit tout à l'heure avec Hubert Lemoyne et Alain Guélinoc partant de ce qui a pu être décrit où est-ce que vous placez les enjeux pour alors je le disais le ou les marchés de l'immobilier cette année en 2023 Effectivement il y a eu un impact fort de la crise ukrainienne sur les marchés on vient de vivre une double crise coup sur coup la crise du Covid qui a eu un rôle structurant sur les marchés immobiliers puisqu'elle a modifié les usages elle a accéléré la modification des usages sur les bureaux sur la logistique sur le commerce vraiment sur un impact fort qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision un peu plus claire de ce qu'on pense être l'immobilier de demain et la crise ukrainienne elle a eu un impact sur les taux et comme les actifs immobiliers font partie du monde financier comme les autres et bien les marchés immobiliers ont commencé à se retourner après je pense qu'il ne faut pas parler du marché immobilier mais on est sur des marchés très différenciés suivant les pays il y a des pays où ça s'est retourné beaucoup plus vite les pays bas tous les pays anglo-saxons évidemment où là il y a des belles opportunités aujourd'hui à saisir aujourd'hui à Dublin vous trouvez du bureau très bien loué à plus de 7% de rendement et c'est quand même sympa parce que c'est la zone euro et donc ça permet dans les SCPI d'aller chercher de la perf et à l'intérieur même sur le marché français la logistique par exemple est un marché qui s'est retourné et c'est vrai que pour nous nouvel entrant c'est une vraie opportunité en fait parce que comme le disait François on parle d'un portefeuille vierge et on peut en plus aller chercher plus de performances sur ces différents marchés même le résidentiel tout le monde a peur du marché résidentiel en ce moment il faut raison garder parce que quand on lit les gros titres le marché s'effondre à Paris et que vous voyez que c'est 1 ou 2% on est loin d'effondrement et puis surtout c'est très différencié encore une fois le marché du luxe à Paris va très fort et nous notre SCI en vie âgée elle investit plutôt sur des biens haut de gamme parce qu'on s'adresse à des seniors qui n'ont pas besoin de rente et qui ont un patrimoine conséquent la valeur moyenne de notre bien c'est 1,8 million et pareil si vous regardez en PACA où on a 50% de notre portefeuille on est encore sur des croissances de valeur assez fortes donc il faut faire attention oui les marchés se retournent c'est aujourd'hui une opportunité pour nous mais il faut faire attention sur quel type de marché on se positionne revenons en détail effectivement alors sur les différentes stratégies en commençant par l'offre historique et le fonds Silver Avenir Benoît avec vous peut-être un mot de la performance 2022 de la SCI historique du groupe alors je ne sais pas comment les qualifier belle performance très belle performance performance remarquable qu'est-ce qu'on qualifie la performance financière écoutez je pense qu'on peut dire que c'est une très belle performance parce que Silver Avenir réaliser une performance de 5,31 donc 5,31 ça classe Silver Avenir dans les meilleurs SCI immobilières en UC du marché donc pour réaliser cette performance donc sur l'année c'est 240 millions d'euros d'investissement en résidentiel diffus donc ça représente plus de 2000 dossiers étudiés 167 acquisitions et l'autre partie du coup en face de ces investissements on a réalisé en fait une collecte maîtrisée en ligne en fait avec les investissements autour de 200 millions d'euros en 2022 qu'est-ce qu'on attend de 2023 pour la SCI Silver Avenir spécifiquement alors pour 2023 on attend sensiblement le même niveau de performance on devrait être entre 5 et 5,5% et en fait on va construire cette performance sur trois piliers donc le premier pilier ça va être une bonne résilience du portefeuille immobilier de Silver Avenir donc Yann l'a très justement dit la baisse du marché immobilier est réellement en fait en deux vitesses donc on va dire les biens standards qui connaissent une petite baisse modérée du marché immobilier mais les biens en fait plutôt luxe et très haut de gamme ne connaissent pas en fait cette baisse et nous en fait on est vraiment positionné sur ce type de biens le deuxième facteur ça va être on espère un niveau d'investissement supérieur encore à 2022 qu'on devrait être entre 250 et 300 millions d'euros et enfin le dernier élément ça va être d'accompagner donc ces investissements avec une collecte globalement dans les mêmes lignes autour de 250 millions d'euros sur l'année 2023 Merci beaucoup Benoît pour ces quelques éléments de précision et de détail sur Silver Avenir venons-en aux nouveaux produits effectivement avec vous Kader et la SCI Territoire Avenir qui marque là aussi en 2023 sa première année après le lancement de l'an passé bien sûr 2022 peut-être un mot pour rappeler les piliers de la stratégie justement qui est portée par ce véhicule d'investissement alors très rapidement la SCI Territoire Avenir c'est un fonds de capitalisation qui est dédié aux assureurs qui veulent référencer le fonds dans leur unité de compte ce fonds a une stratégie diversifiée tant typologiquement que géographiquement l'objectif étant d'investir dans un premier temps dans les régions en France et puis dans un second temps plutôt en Europe mais ça viendra par la suite et ensuite en termes de typologie on a une volonté d'aller investir dans toutes les classes d'actifs afin de saisir comme l'a très bien dit Yann et François les opportunités qui se présentent à nous dans le marché c'est un fonds qui a été labellisé ISR et c'est très important de le dire parce qu'on souhaite garder on a voulu investir dans des actifs immobiliers en direct contrairement à la plupart des SCI en unité de compte du marché et on veut garder la maîtrise de notre stratégie immobilière financière mais également extra financière très rapidement l'objectif de performance à très long terme est de 4% mais on va voir par la suite que les objectifs la performance réelle depuis le début est bien supérieure justement un mot de la performance parce qu'il n'a même pas 12 mois c'est ça je crois à peine 10 mois quel bilan vous faites justement de cette phase qui a été une phase de lancement alors sur le plan de la commercialisation de l'investissement déployé de la performance à l'arrivée alors en 10 mois c'est 175 millions d'euros collectés c'est 17 investissements partout en France dans toutes les régions on a voulu constituer dès le début un portefeuille diversifié donc on a du bureau des locaux d'activité de la logistique mais également de l'hospitalité en termes de performance on est sur de très belles performances parce qu'en moins de 10 mois on est à peu près à 4,95% sachant que l'objectif long terme est à 5% et donc on a profité de l'augmentation des taux de rendement à l'acquisition pour aller délivrer de la performance au-delà de notre business point initial et donc tout ça nous a permis d'avoir un portefeuille consolidé qui est mature avec des contreparties qui sont solides par exemple on a des locataires tels que Enedis tels que La Poste tels que la TECOER sur des durées résiduelles des baux qui sont très longues et avec un taux d'occupation financière à 100% donc de bonnes bases solides comment est-ce que ces bases solides vont permettre de prolonger la trajectoire en 2023 quels sont les objectifs que vous avez en tête pour cette année déjà entamée bien sûr alors l'année 2023 nous souhaitons collecter 200 millions d'euros les investir en totalité en equity tant que l'effet levier n'est pas confortable on va continuer à investir avec de l'equity l'idée est de continuer notre diversification typologique donc on va aller dans d'autres typologies qu'on n'a pas encore investies pour l'instant telles que les résidences services seniors et aller un peu plus dans d'autres typologies telles que l'éducation et finalement l'objectif c'est d'aller surperformer la performance initiale de 4% et de délivrer la performance aux porteurs de part aux alentours de 5% et donc encore plus jeune que territoire à venir il y a la SCPI cette fois Transition Europe qui n'a même pas 3 mois d'existence je crois c'est intéressant parce qu'on passe de l'univers des territoires à l'univers européen ou pan-européen qui sont deux univers qui semblent très complémentaires qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ce nouveau véhicule d'investissement dédié au marché européen au pluriel ça a été notre objectif c'est de donner une solution d'investissement à nos investisseurs qui soit complémentaire aux fonds existants donc la SCI Silver Avenir et Territoire Avenir et donc l'objectif de ce fonds d'investissement qui est un fonds d'investissement de rendement la SCPI est d'aller constituer un portefeuille pan-européen dans un premier temps hors France dans la zone euro et aller chercher toute typologie d'actifs hormis le résidentiel classique l'idée étant toujours de se dire qu'on est dans un contexte d'opportunités dans un contexte où on doit aller chercher les opportunités dans toutes les classes d'actifs et on a la chance d'être accompagné par une équipe de 10 invest managers qui vont sourcer les investissements partout en Europe alors prioritairement on va commencer par le Benelux et l'Espagne et l'idée c'est un peu aller éteindre nos investissements dans d'autres pays notamment en Irlande à Dublin aller chercher quelques opportunités en Allemagne et en Italie Quelle est la feuille de route moyen long terme pour cette toute jeune SCPI quand on réfléchit au rythme de croisière pour ce fonds ? Alors pour l'instant on a collecté 35 millions d'euros en un trimestre la totalité ont été investies on a acheté un actif à Rotterdam qui est un centre d'hospitalité et un deuxième actif à Arnhem qui est un actif de bureau deux actifs corps qui ont des rendements au-dessus de 6% donc encore une fois on est dans l'opportunité on va aller chercher des rendements qu'on ne pouvait pas avoir il y a un an un an et demi et donc c'est l'intérêt d'avoir lancé un fonds en 2023 et on a d'ores et déjà deux actifs sous-exclus qui sont en Espagne un actif de logistique et un actif d'activité qui sont à Madrid et à Malaga l'objectif c'est de créer cette base solide de portefeuille comme on l'a très bien fait sur la SI Territoire à venir d'aller constituer un portefeuille diversifié pour nos porteurs de part et tout ça pour délivrer une performance qui devrait être super à 6% dès la première année Yann le timing est toujours important qu'on parle d'investissement sur des marchés liquides ou sur des marchés immobiliers la jeunesse des véhicules d'investissement qu'on vient de décrire c'est forcément j'imagine un grand atout dans le contexte actuel oui c'est notre chance le time to market aujourd'hui il est idéal pour lancer des fonds immobiliers ça peut être un peu contre-intuitif mais effectivement les prix sont en train de baisser et vous dites il y a des marchés qui sont plus avancés que le nôtre en France ou à Paris exactement et le but c'est pour ça qu'on fait des véhicules diversifiés c'est vraiment d'aller saisir les opportunités je pense que 2023 c'est une année d'incertitude tout le monde le sait et donc qui dit incertitude dit opportunité on s'est mis en ordre de marche pour aller dans chaque pays européen sourcer les meilleurs actifs sur les meilleures typologies pour aller chercher de la performance ma conviction aujourd'hui c'est que mes concurrents ce ne sont pas les autres sociétés de gestion de fonds immobiliers mais c'est tous les autres produits financiers qui sortent et qui délivrent des taux bien plus élevés parce que le monde de Toba est fini pour l'instant et donc on a besoin de créer de la performance et c'est pour ça Abdelkader le disait bien sur la SCPI par exemple notre volonté c'est de délivrer plus de 6% de perf l'année prochaine parce que je pense que c'est la seule condition pour qu'on sera concurrent de tous ces autres produits financiers qui sortent dans votre radar et dans votre univers d'investissement très large donc qui va des territoires français au marché pan-européen quels sont les segments d'immobilier qui vous paraissent les plus fragiles et pour lesquels on peut imaginer une vraie crise voire un krach un krach c'est compliqué je pense parce qu'il y a des fondamentaux solides notamment sur la partie locative on a des indexations fortes qui nous protègent quand même de l'inflation le secteur pour lequel pour l'instant on ne se positionne pas par exemple c'est le commerce on a du mal à avoir une vision de ce que sera le commerce de demain on réfléchit beaucoup en ce moment on regarde beaucoup de produits à l'investissement en commerce parce qu'il y en a beaucoup à vendre certains acteurs ont décidé de rentrer à nouveau sur le commerce notre impression c'est que tout le ménage n'a pas encore été fait et que c'est difficile de percevoir les futures tendances de consommation donc le commerce on essaye d'être vigilant mais c'est l'avantage vraiment de lancer des fonds diversifiés c'est que on est à l'abri en fait d'un krach sur un secteur c'est parce que si un secteur se porte mal et bien on ira sur les autres se positionner une dernière question industrielle peut-être pour vous François avant d'accueillir notre grand témoin je le rappelle qui conclura avec nous cette réunion annuelle d'Arkais la création d'Arkais a consacré un certain nombre d'ambitions justement dans le domaine immobilier une expertise clé vous avez dit tout à l'heure François question qui nous vient de l'audience au-delà d'Arkais RM quelles sont les options dans l'immobilier pour le crédit mutuel Arkea oui on vient de parler d'Arkais RM et tout ce qui est autour de la gestion de fonds immobiliers mais c'est vrai que le groupe crédit mutuel Arkea n'est pas présent dans l'immobilier uniquement depuis l'année dernière il y a un large éventail d'activités sur ce domaine on peut citer notamment l'asset management immobilier avec Arkea et Rial Estate on a aussi l'investissement immobilier en direct ou bien de l'immobilier de placement avec plusieurs filiales spécialisées et puis enfin un ensemble de services un ensemble de produits pour les acteurs de l'immobilier par exemple le financement de promoteurs avec la banque de grandes clientèles ou bien encore le financement du crédit Habitat c'est à peu près 40 milliards d'encours sur ce type de financement à fin 2022 et puis il y a un fil rouge en fait entre toutes ces activités immobilières que ce soit celle d'Arkea Reim d'Arkea RE de toutes les autres entités c'est l'importance accordée à l'immobilier qu'on appelle durable derrière qui est vraiment une considération forte dans tous les différents investissements et les produits sur cette classe d'actifs Merci beaucoup messieurs d'avoir partagé vos analyses votre expertise et vos convictions en matière immobilière Yann Wittcock directeur général d'Arkea Reim Abdelkader Genoui et Benoît Fréret Abdelkader Genoui qui est responsable Fund Management d'Arkea Reim et Benoît Fréret gérant immobilier chez Arkea Reim C'est donc le grand témoin avec qui nous allons conclure cette conférence Arkea IS sur le terme de la performance et de la régularité il est sportif de haut niveau skipper pas prêt qu'Arkea depuis deux ans maintenant avec une carrière déjà conséquente derrière lui dernière victoire en date celle de la route du Rhum en 2022 en classe 40 une victoire déjà en 2018 sur cette même course il est double vainqueur également de la solitaire du Figaro en 2016 et en 2019 pour citer les victoires les plus prestigieuses de la carrière de Johan Richaume qui est donc avec nous à distance sur son nouveau bateau dans la baie de Lorient Johan Richaume bonjour merci beaucoup d'être avec nous et de nous faire le plaisir de nous accorder quelques moments pour parler justement effectivement de cette notion de performance je ne sais pas Johan si vous avez conscience qu'il y a peut-être très peu d'autres sports que la voile qui présentent autant de parallèles avec le métier d'investisseur et le métier de la gestion d'actifs j'en parle tous les jours avec des investisseurs et je m'aperçois que tous les jours j'emploie le vocabulaire d'un marin ou en tout cas le vocabulaire de la mer on parle de tenir un cap on parle de s'adapter à des éléments qu'on cherche à maîtriser mais qu'on ne maîtrise pas totalement on parle de naviguer en solitaire ou en équipage on parle de marée montante ou de marée descendante je ne sais pas si vous aviez conscience que votre sport et la manière dont vous le pratiquez à haut niveau avait autant de parallèles avec les métiers de l'investissement on sait que notre sport intéresse pas mal tous les dirigeants d'entreprise et puis moi je le vois au travers de mes visites chez Arkea et Paprec qu'on arrive facilement à échanger sur ces thèmes-là parce qu'effectivement les marchés c'est quelque chose d'assez mouvant et un petit peu comme notre météo en mer et voilà il y a des coups durs il y a des périodes de calme mais il faut surtout être prêt à braver les tempêtes et à tenir le cap et à le montrer à toutes nos équipes et ça je pense qu'avec pas mal de managers d'Arkea on se retrouve sur ces thématiques-là Quand on est dans la pratique professionnelle de son sport et du sport mécanique qui est la voile Johan comment on réfléchit à la notion de performance à la notion de régularité de la performance également qui est le graal que recherchent tous les investisseurs maximiser les performances dans différentes configurations dans différents types de mer c'est quoi la secrète sauce d'un marin professionnel comme vous Johan Alors je les rassure déjà on cherche tous la même chose à peu près être régulier dans nos performances c'est hyper compliqué on le voit bien avec tous les les grands sportifs que l'on regarde à la télé ou que l'on côtoie on sait tous que c'est à base de travail mais aussi de clairvoyance de prévision de savoir de quoi sont faits de quels éléments sont faits les grands tenants et aboutissants de nos sujets donc pour nous la voile on sait très bien que par exemple si on ne sait pas faire une transat sans braver les premières tempêtes on n'arrivera pas au bout pas au bout bien classé pas au bout en bon état donc il faut dans notre préparation tout au long de la saison préparer nos transats avec les sujets qui sont les plus importants et donc voilà trouver des priorités alors par exemple aujourd'hui on navigue sur notre nouvelle Imoca et c'est un super beau bateau on prépare les courses de fin d'année on sait qu'on va courir dans la tempête en partie mais aujourd'hui c'est pas trop le thème voilà on est en train de fiabiliser tout le reste et de gérer la base technique du bateau pour être sûr qu'on puisse ensuite appuyer sur le champignon et aller braver les pires coups de vent que l'Atlantique veut bien nous envoyer c'est un sport collectif ou c'est un sport individuel Johan et là aussi pour un gestionnaire d'actifs pour un investisseur il y a toujours un moment collectif un moment d'équipe mais il y a aussi le moment où on est seul confronté à la mer ou au marché et à la prise de décision je pense que du coup vu sa description on vit à peu près la même chose donc forcément c'est un sport solitaire on sait très bien qu'on se retrouve tout seul sur le bateau quoique cette saison est plutôt axée sur le double mais on est entouré nous d'une quinzaine de personnes qu'il faut driver au jour le jour il faut fixer les objectifs ce qui est hyper intéressant en plus dans notre métier c'est que on va être en liaison avec la com la logistique la technique que ça soit mécanique composite le management les sponsors les journalistes et on a tous ces aspects là à gérer et à coordonner et à faire peser un petit peu le poids et l'importance de chacun de ces métiers au fur et à mesure de la journée de la semaine ou de la période de l'année et ça c'est génial c'est-à-dire qu'on est dans un management qui est toujours en mouvement et avec des gens hyper intéressants et surtout directement connectés à leur métier sans intermédiaire et ça on se régale avec ça mais par contre il faut quand même fixer un cap pour que tout le monde s'y retrouve vous êtes ingénieur naval de formation Johan est-ce que vous avez tendance à vouloir être partout dans la préparation sur chaque sujet spécifique aussi technique soit-il est-ce que c'est important pour vous dans cette phase de préparation ou est-ce que il y a aussi l'idée de pouvoir prendre parfois justement en tant que capitaine du navire et de l'équipage prendre un peu de recul peut-être par rapport à des sujets être capable de déléguer certaines décisions alors effectivement on a tellement de travail qu'on délègue pas mal on a 3-4 pôles un peu de décision au sein de notre équipe donc un qui est dans le bureau d'études plus l'analyse des données un autre pôle qui est vraiment technique donc la mécanique du bateau l'électronique la motorisation etc et puis après tout ce qui est communication et direction de l'équipe donc là il faut coordonner tout ça moi j'adore comprendre tout tous les tenants les aboutissants surtout technique quand on parle du bateau donc il faut que je sache à peu près réparer et utiliser tout ce qu'il y a à bord donc ça c'est très important que chaque technicien me briefe un petit peu sur son sujet et puis ensuite ben voilà il faut arriver à s'éloigner un petit peu de tout ça pour parfois comme tu le disais prendre du recul pour mieux ajuster les décisions du futur et avoir une meilleure vision de l'intensité des choses parce que peut-être nous les choses vont changer là on a encore un mois de mise au point on va essayer d'aller naviguer au large donc là on change encore un petit peu de discipline aujourd'hui on navigue à 8 à bord bientôt on va naviguer à 3-4 puis après on va aller faire des stages d'entraînement au centre d'entraînement donc là c'est une autre organisation puis une semaine de relations publiques avec Arkea et Paprec donc c'est encore un autre montage et ensuite pour se retrouver en vraie régate en double début mai donc là dans le prochain mois et demi deux mois on va enchaîner toutes les configurations et je ne pourrais pas driver l'équipe si je n'avais pas la compréhension technique de chacun des postes le progrès technique le progrès technologique dans un sport mécanique comme la voile évidemment c'est central aujourd'hui ça l'est aussi dans les marchés et c'est souvent une source de performance de vitesse supplémentaire j'imagine Johan comment est-ce que vous avez vécu déjà ces évolutions technologiques à travers votre carrière c'est une source de performance est-ce que c'est aussi une source de risque supplémentaire quand on se retrouve parfois seul en mer comme ce sera le cas lors du Vendée Globe 2024 alors moi je suis en train de vivre mon changement technologique parce que je n'ai jamais eu un bateau entre les mains avec autant de technologie les écrans que vous pouvez voir derrière moi qui ne sont pas allumés ce soir mais qui indiquent toutes les charges du gréement des voiles de l'acquis des foils enfin tout tout est mesuré sur le bateau et il faut s'habituer à tout ça il y a des règles à respecter il faut savoir comment c'est mesuré par quel capteur quels peuvent en être les défauts les risques les soucis enfin tout ce qui est comment les réparer donc c'est pareil encore une fois une compréhension de la technique qui va derrière chacun des chiffres avec le risque effectivement que tout cela tombe en panne et à la fin il faut quand même savoir utiliser le bateau en sécurité sans tous ces outils donc voilà c'est hyper intéressant d'avoir à la fois à la base on va dire véhicule pur de savoir mener un bateau sans aucun chiffre sans rien et à la fois incorporer de la technologie pour être plus performant tirer la quatessence du bateau et ça moi je ne saurais pas le faire pareil sans une base technique assez forte la technologie ça vous permet un engagement toujours plus poussé une prise de risque ou un une prise de risque contrôlée bien sûr j'imagine Johan mais qui permet de maximiser toujours plus la performance de la rendre aussi plus régulière ouais c'est ça en fait au travers des chiffres on produit beaucoup d'analyses de données donc il faut savoir qu'en gros le bateau il mesure à peu près 150 données en permanence et il génère 1,5 giga de données par jour quand on sort tout ça c'est analysé et en gros on se fait une sorte de ce qu'on appelle un trim book qui est en fait un guide de réglage du bateau où tous les meilleurs paramètres sont enregistrés donc c'est à dire que si on dit tel vent tel angle tel voile à quelle vitesse je dois aller comment est-ce que je dois régler mon foil ma quille mes ballast et bien tout est enregistré et ça c'est un travail de longue haleine qui est fait durant toute la saison mais qui paye surtout quand on arrive aux régates de fin d'année parce que c'est là où on peut un petit peu dérouler notre playbook comme disent les américains avec le football américain et on a tous les réglages toutes les données qui sont bonnes et on peut mener à fond notre bateau sans avoir de doute Bon quel est le calendrier pour vous avec ce nouvel Imoca que vous êtes en train de régler Johan la prochaine grande course c'est la Jacques Varbre c'est ça devant vous ? Alors le calendrier il y a 5 courses cette saison on commence par 3 courses un peu plus petites on va faire une course qui s'appelle la Guyadère Bermude qui a lieu à Brest le 7 mai fin juillet on fait la face nette en Angleterre en septembre on fait l'azimuth à l'Orient et effectivement le gros morceau c'est la Jacques Vabre départ le 29 octobre du Havre on va du Havre en Martinique on sera 30 à 40 bateaux dans notre catégorie et ensuite on fait un retour en solitaire qui s'appelle le retour à la base qui va nous qualifier pour le Vendée Globe donc très importante aussi et là retour en solitaire tout le reste de la saison en double merci beaucoup je ne sais pas quelle est la formule pour souhaiter bonne chance sur la mer et dans toutes ces compétitions je ne veux pas faire d'impair mais on croise les doigts évidemment pour cette phase de réglage et les rendez-vous qui vous attendent merci beaucoup Johan Johan Richaume qui était avec nous à distance vous l'aurez compris pour conclure cette conférence Arke AIS merci encore à Johan Richaume pour le temps qui nous a accordé qui nous a permis de sortir un peu de ce studio et de profiter donc de la baie de Lorient je suis toujours en compagnie de François Deltour le président du directoire d'Arke AIS pour conclure cette fois définitivement cette réunion annuelle avec vous François merci à tous d'avoir assisté à notre conférence merci à vous Grégoire d'avoir accepté d'animer et de rythmer ces différentes sessions merci à Johan Richaume aussi d'avoir partagé avec nous son quotidien de sportif de haut niveau j'ai trouvé le parallèle assez intéressant en fait avec nos métiers avec les marchés financiers en général dans une seconde carrière vous pourriez le recruter chez Arke AIS certainement alors j'espère que cette conférence vous a plu aussi qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur nos expertises sur nos produits pour 2023 alors nous sommes à votre disposition ainsi que toutes les personnes qui sont relayées aujourd'hui pour les tables rondes toutes les équipes commerciales n'hésitez surtout pas nous serions ravis de poursuivre avec vous les échanges merci beaucoup François merci d'avoir été tout au long de cette réunion à mes côtés en fil rouge et merci bien sûr à vous toutes et tous pour votre présence en ligne pendant cette conférence annuelle d'Arke AIS pour 2023 au long de pour à tous à tous après à Jérémy à à à à la